Les chefs coutumiers de Kalemi montent au créneau pour dénoncer l'usage défaut de leur nom et de leur signature par un réseau mafieux dans une affaire d'un mémorandum monté de toutes pièces contre le gouverneur Zoé Kabila Manzambala. Pour ses autorités coutumières réunies au sein de l'Alliance Nationale des Autorités Coutumières en ATC en sigle, Zoé Kabila et leur choix judicieux, nul ne peut donc séparer leur affection envers leurs fils et tous ses dépendants. Ils ont promis de mettre toute leur énergie et effort combiné afin de dénicher ces falsificateurs pour non seulement les traduire en justice mais aussi les faire revenir au respect des valeurs coutumières. Les churches llerententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententent Signalons que ces chefs coutumiers se sont réunis pour aller présenter leur désolation auprès du ministre ayant en charge les affaires coutumières, Viedone Kamona Yumba, en présence des quatre honorables députés provinciaux. Ils ont réitéré leur vœu d'accompagner Zoé Kabila dans toute son entreprise pour le développement de la province du Tanganyika.